Bonjour et bienvenue dans Oxygen Not Included. Donc je voulais parler un peu de ce jeu. J'en ai déjà parlé il y a 8 mois, 1 an je pense. Il était encore en Early Access et il vient d'être lancé sur Steam il y a à peu près une semaine. Ça dépend quand je sortirai la vidéo. Alors ça ne va pas être un tutoriel comment jouer etc. Vous risquerez d'apprendre quelques trucs parce que je vais en parler évidemment sur le tas. Mais si vous connaissez déjà le jeu je ne vais rien du tout vous apprendre et il y a énormément de tutoriels sur Youtube déjà depuis à peu près 2 ans. Parce que le jeu est sorti en Early Access je crois en 2017. Donc voilà. Donc il y a des tutos à tout va. Donc ça ne sert à rien de faire un tuto. Je voulais juste en parler et parler de la version en fait de lancé qui a changé par rapport à quand je l'avais testé. Donc comme je l'ai dit la dernière fois que j'y avais joué c'était 8 mois, 1 an. J'avais fait à peu près 8 ou 9 vidéos dessus. Et voilà je voulais parler de ça et parler du jeu en général. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas c'est un peu le bon moment d'apprendre le jeu et peut-être que vous allez aimer. Donc on va se lancer dans une colonie que j'ai déjà un peu avancé. Je suis au cycle 58. Donc en gros c'est jour 58. Ça se passe extrêmement bien. Alors je pense que cette version, la version de lancé est beaucoup plus simple que la version Early Access. Je vais en parler. Bon on va même en parler maintenant. Donc pour l'instant ça c'est ma colonie. Donc plutôt sympa. Donc on a 10 personnes, pas de stress, pas de maladie et beaucoup de nourriture. Donc on a les barracks ici où c'est que les gens dorment. Les toilettes, les douches. Ici c'est médical. Donc par exemple si je prends le filtre pour les chambres vous allez un peu mieux comprendre. Donc ça c'est pour dormir, ça c'est pour se nettoyer tout ça. Ça c'est où ils mangent. Là c'est les... Il y a deux hôpitaux. En gros ils appellent ça l'hôpital mais voilà. Donc ça c'est sympa. Ça c'est la salle pour se décontracter. Parce que le stress peut être un gros gros problème dans le jeu. Et le stress était un énorme problème avant. Mais je vais en parler. Pourquoi maintenant je le trouve un peu plus simple. Et là nous avons les green house. Donc pour faire pousser des plantes. Donc ça pousse beaucoup plus vite etc. Donc voilà tout se passe bien. Nous avons trouvé quelques trucs là. Par exemple ça, ça crée de l'eau polluée. Donc l'eau polluée on l'utilise. Donc on recycle tout. On recycle l'eau polluée. Alors attention c'est de l'eau polluée, contaminée. Mais nous on ne l'utilise pas pour la boire tout ça. On l'utilise pour faire des plantes. Donc pour les plantes ça passe très bien. Ça ne sera pas des plantes polluées ou quoi que ce soit. Mais voilà. Donc c'est de l'eau polluée qu'on recycle. Qu'on transforme en eau propre. Mais il y a des germes à l'intérieur. Donc la boire ce sera un problème. Donc elles vont directement dans les plantes. Et après j'en prends une partie aussi pour irriguer ces plantes là. Ça donne des fibres extrêmement importants pour la fin de jeu. Donc voilà. Donc ça se passe bien. Il y a des nouvelles choses. Ça je ne connaissais pas. C'est un arbre apparemment qui fait du bois. Je ne connaissais pas du tout. C'est nouveau pour moi. Il y a pas mal de petites nouveautés. Et là on est en train d'essayer de récupérer ce geyser qui crée de la vapeur. Donc ça c'est important. Je suis en train d'être à la recherche d'un biome de glace. Donc là on va devoir y aller. Excusez-moi je la gore je vais m'envoyer. Donc on va devoir y aller. Donc voilà. C'est un peu le résumé de la colonie. Et après là on a tout ce qui est électrique. Donc nous avons deux générateurs à charbon. Nous avons énormément de charbon de 45 tonnes. Donc ce n'est pas vraiment un problème. Des générateurs. Et après nous dissocions l'électricité. Parce que ces câbles là par exemple peuvent accumuler jusqu'à 1000 watts. Si c'est au dessus de 1000 watts il commence à fondre. Et il faut les réparer. Ou alors il casse tout simplement. Donc du coup j'ai mis plusieurs transformateurs. Donc il y a des petits transformateurs. Enfin normaux. Pas des petits normaux. Et après il y en a un gros qui fait 2000 watts pour alimenter ça par exemple. Donc ça c'est bien. Ça aussi c'est une chose que je n'utilisais pas vraiment avant. Donc là il y a une seule génératrice en fait de courant. Mais qui est dissociée. Après ça fait une sorte de toile d'araignée. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va un peu partout dans la base. Et chaque câble en fait est limité à 1000 watts. Donc voilà. Il n'y en a aucun qui a plus de 1000 watts. Voilà. Bon ça c'est autre chose. Vous voyez. Donc là on arrive. Il n'y a que celui-là. Mais celui-là on lui a mis des gros câbles à 2000 watts. Bref. J'ai fait le résumé de ma base. Donc ça c'était le résumé de ma base. Donc tout se passe bien. Pour les gens. Nous avons 3 travailleurs. Non 4. 4 pardon. Je les appelle à chaque fois workers. A chaque fois je mets leur. En gros ce qu'ils sont. En nom de famille en gros. Donc on a 4 travailleurs. Nous avons un docteur. Nous avons 3 supports. Support ils sont là à installer les choses. Genre les matériaux pour construire. Ranger la base etc. Faire des trucs comme ça. Donc ils sont bons en athlétisme par exemple. Nous avons. Et après il y a des supports qui sont plutôt fermiers. Pour récolter les plantes. Certains vont être plutôt pour la décoration etc. Donc vous voyez. C'est un peu les hommes à tout faire. Et ils ont quelques spécialités. Donc c'est cool. Après nous avons un chef. Une chef plutôt. Et après nous avons une scientifique. Scientifique, chef et docteur. Et après c'est support et travailleur. Donc voilà. Donc maintenant les différences. Que j'ai trouvé. Et pourquoi je trouve le jeu peut-être un peu plus simple. Alors est-ce que c'est simple dans le sens où c'est que le jeu devient chiant. Non pas du tout. C'est plus abordable déjà pour les gens qui commencent le jeu. C'est déjà beaucoup plus abordable. Donc c'est bien. Et ça. Je trouve que le nouveau système est pas mal. Donc on va aller dans les skills. Alors deux têtes. Deux têtes. Avant. Comment ça se passait. C'est que bon ça ça existait pas. C'était pas comme ça le menu. Mais en gros. Quand les gens avaient une habilité en fait. Ils allaient pouvoir apprendre des skills. Donc comme là par exemple. Et après il y avait des skills de niveau supérieur. Donc par exemple là c'est pour. On va en prendre ça par exemple. Donc là c'est pour creuser. Donc il y a creuser 1, creuser 2 et creuser 3. Le 3 étant le plus élevé. Par contre. A chaque niveau supérieur en fait. Ça générait plus de stress. Parce que les travaux étaient plus importants tout ça. Donc si la personne en fait était dans un environnement. Sans vraiment trop de choses qui réduit son stress. Bah du coup en fait. Si vous le montez de niveau trop vite. La personne va stresser à mort. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant c'est différent. En gros ce que je faisais moi avant. Il y a 8 mois, 1 an. La version d'avant. C'est que les mecs en fait. Je leur prenais par exemple. Tous les premiers niveaux de skills. Pour qu'ils montent de niveau eux-mêmes. Et après je prenais les niveaux supérieurs. Pour que. Bah après. Bah du coup ils pouvaient. Comment dire. Ils pouvaient faire leur boulot sans stresser. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il y avait une sorte de moment où on stagnait en fait. Aller faire progresser dans tout et n'importe quoi. Puis après on prenait les habiletés supérieures qui étaient importantes. Donc par exemple creuser pour détruire. Par exemple là il y a du diamant et de l'obsidien. Là c'est pour construire beaucoup plus vite. Là c'est pour les fermes. Enfin voilà. Il y a des skills et des habiletés extrêmement importantes en fait. Mais au niveau supérieur. Maintenant. Maintenant ça a pas mal changé. C'est que. Chaque personne. Donc si on va sur une personne par exemple. On va aller sur cook. On va aller sur elle. Donc bio. Donc personnel interest. Cooking. Donc elle elle aime bien. Faire à manger. Evidemment. C'est le chef. Elle aime bien faire à manger. Donc on repart dans skills. Et on prend elle. Et vous voyez qu'il y a un coeur en fait. Et maintenant ça c'est nouveau. C'est que apparemment c'est géré encore une fois avec le stress. Mais c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus entre parenthèses encore une fois facile. C'est que par exemple si elle a un coeur qu'elle aime bien. Avant en fait le fait d'aimer des choses. Par exemple comme je disais faire à manger. Elle avait des poids en plus tout simplement. Donc on regarde les poids en plus. Désolé je sais que ça va un peu vite. J'essaye de donner beaucoup d'informations en peu de temps. Parce que sinon ça va durer 3 ans. Par exemple là on va dans ses skills. Vous voyez qu'elle a 7 en athlétisme. Elle a cuisine 12 et tout ça. Donc en gros le fait d'aimer des choses ça a augmenté tout simplement les attributs. Tout simplement avant. Si je ne dis pas de conneries. Donc c'était que ça. Maintenant vous avez à voir un coeur. Et ça quand vous prenez en fait une habilité. Alors bon elle elle est déjà au max. Donc on va peut-être prendre quelqu'un d'autre. Voilà. C'est que là vous allez voir. Vous voyez le moral. Ça c'est son moral. Et après ça c'est le moral demandé. Par rapport à son boulot. Donc par exemple si vous allez sur le coeur en fait. Vous voyez que moral il y a 16 plus 1. Donc ça c'est son moral qui va augmenter de plus 1. Et son moral de besoin c'est plus 1. Donc parce que là on a pris une habilité en plus. Par exemple on va prendre une habilité en plus. On n'a pas encore de points d'habilité débloqués. Il faut attendre. Mais vous voyez que là ça va s'annuler en fait. Donc le mec ne va pas stresser. Et là c'est pareil avec celui-là. Par exemple vous gagnez plus 2. Et vous avez besoin de plus 3. Donc vous perdez toujours un seul point de stress. Donc c'est pas beaucoup. Donc ça en fait ça rend la chose beaucoup plus simple. Si vous allez sur un truc qui n'a pas de coeur par exemple. Là vous n'allez pas gagner de morale. Vous allez seulement gagner du moral négatif. Parce qu'il fait beaucoup plus de boulot. Et ça en fait ce système qu'ils ont fait. Ce nouveau système de skill, d'habilité. Rend les choses beaucoup plus simples. Et beaucoup plus... Il n'y a pas le côté où on stagne à apprendre plus ou moins tout et n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc tous mes personnages en fait sont spécialisés dans ce qu'ils aiment. Ou alors plus ou moins dans ce que je veux qu'ils aiment. Donc par exemple le scientifique. Moi j'avais bien fait en sorte que ça soit un docteur et un scientifique. Donc voilà. Donc elle a la 27 de morale. C'est complètement abusé. Aussi le fait d'augmenter le moral maintenant. Vous le voyez là. Ça c'est bien. Et vous voyez en fait tout ce que ça fait. Je suis en train de le montrer avec le doigt. Vous ne voyez pas ma main. C'est débile ce que je suis en train de faire. Mais vous voyez que là il y a écrit morale 27. Et en fait ils expliquent tout ce qui donne du moral. Donc les barracks. La nourriture pour mille. Donc c'est 1. Shift break. Il y en a 2 shift break. Donc il y a 1 plus 1. Messol il y a plus 3. Etc. Il y a des douches maintenant. Plus 3. Donc vous voyez que. Multiplier le moral dans la base. Avec les habiletés que les gens aiment. Vont augmenter le moral extrêmement haut. Et du coup vous allez pouvoir apprendre énormément de différentes choses. Si vous voulez. Sans stresser. Et vous allez pouvoir aller assez loin. Donc par exemple ça. Elle va prendre un plus 10 par exemple. Si je dois apprendre toute cette ligne là. Elle va prendre un moral négatif de plus 10. Mais. On s'en fout parce qu'elle a 27 déjà. Vous voyez donc. Ce système là. Et bien sûr vous pouvez changer leur chapeau aussi. Ca c'est vraiment vraiment cool. Vous pouvez changer leur chapeau par rapport à ce qu'ils ont appris. Donc par exemple. Moi j'ai comme j'ai dit. J'ai 3 supports. Donc mes supports ils sont plutôt. Donc ils ont. Carrying skill. Niveau 2. Et après ils ont de la force en plus que je leur mettrais. Mais certains comme j'ai dit. Sont spécialisés dans d'autres choses. Et par exemple lui c'est farming. Donc je lui ai mis un chapeau de farmer. Lui c'est pareil farmer. Et après l'autre il est où le support. Lui pour l'instant. Je lui ai mis dans la décoration. Quoique. Je n'ai pas le truc décoration. Ah oui c'est le dernier. Donc vous pouvez choisir les chapeaux en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Et vous voyez aussi quand ils vont avoir leur prochain point d'habilité. Donc ça ça a changé. Aussi avant il y avait besoin d'un sorte de tableau. Maintenant ce tableau n'existe plus. Vous ne pouvez plus le crafter. Parce que tout se fait là. Tout se fait au pod en fait. Vous voyez que là vous pouvez choisir les choses. Ça aussi. Alors dans la version où j'avais joué. Moi je ne crois pas qu'ils envoyaient des care package. Donc des fois en fait c'est complètement aléatoire. Donc vous avez de la nourriture. Des ressources. Des plantes. Des je ne sais pas. J'ai vu quoi encore. Des monstres. Des oeufs. Plein de sortes de choses. Et après bien sûr vous avez les duplicants. Que vous pouvez récupérer. Mais voilà. Là aussi vous retournez là. Vous voyez que là il crée duplicant skill. Et c'est là que vous pouvez augmenter les habilités. Donc voilà. Ce système là. Je sais que c'est un peu long. Peut-être un peu chiant pour comprendre. Mais ceux qui ont le jeu. Et qui savent de quoi je parle. Donc voilà. Ça. Ça rend la chose quand même beaucoup plus simple. Je pense. Et du coup le jeu beaucoup plus abordable. Pour les gens qui commencent à jouer. Parce que moi le gros problème que j'avais dans le jeu. Enfin qu'on commence le jeu. Qu'on ne connait rien du tout du jeu. Vers cycle 20 ou 30. Les gens commençaient vraiment à stresser. Si vous n'aviez pas des choses anti-stress. Donc par exemple là je viens de prendre le filtre. Pour voir le stress. Donc là c'est du vert. Du vert. Du vert. Il y a beaucoup de vert. Donc les gens travaillent dans un bon atmosphère. Ou ils passent leur temps. Ils passent leur temps dans un bon atmosphère. Mais. Dans la version d'avant. Je peux vous assurer que. C'était quand même chiant. C'était quand même très difficile. Si les gens commençaient à travailler loin de la base. Ils devaient retenir leur souffle. Ou alors passer dans de l'eau. Ou dans un liquide. C'était extrêmement chiant ce stress. Donc là je le trouve beaucoup plus simple. Et dans un sens beaucoup plus intéressant. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Je crois que c'est un peu tout. Ça c'était surtout la grosse nouveauté en fait qui m'avait choqué. Après bien sûr vous pouvez maintenant choisir votre astéroïde. Pardon. Donc il y en a au moins 7 ou 8. Je crois bien. Donc chacun a sa propre difficulté. Alors personnellement après moi je ne suis pas allé plus loin que ça dans le jeu. C'est à dire que j'ai fait ma base. J'ai fait des trucs dans le sol et tout ça. Basta. Je ne suis pas allé à la surface. Je n'ai pas fait la conquête de l'espace et machin et tout. Je suppose qu'on peut passer d'un astéroïde à l'autre. Entre parenthèses. Point d'interrogation. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. J'espère personnellement. Comme ça on récupérera, enfin on gardera les mêmes personnes et on ira sur un autre astéroïde. Donc je ne sais pas si c'est possible. Mais j'espère. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Pour les recherches. Nous avons pas mal de nouveaux objets. Alors je vais montrer des objets qui m'étaient inconnus. Encore. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Donc par exemple ça. Site B. Ça a un peu changé. Donc maintenant vous pouvez construire pas mal de différentes choses. Donc par exemple ça c'est pour la vitamine. Ça augmente le système immunitaire. Ça c'est pareil mais plus puissant. Ça c'est contre les maladies. Ça c'est contre... Non les maladies tout simplement. Et ça c'est quoi ? Ah oui non ça c'est... D'accord. C'est plus ou moins la même chose. Après il y a des tablettes curatives. Donc ça c'est pour l'empoisonnement de la nourriture. Maintenant vous avez... Contre l'allergie aussi. Alors attendez. Est-ce que les plantes ont été récoltées ? Yes. Ok. Les plantes ont été récoltées. Donc ça c'est nouveau. C'est... Alors attendez. C'est Floral Scent. Alors Floral Scent ce qui est pas mal c'est que ça augmente le moral des gens. En gros c'est... Comment dire ? C'est les plantes qui sentent bon. En gros. Parce que vous regardez quand on pose. Smell Flower. Donc un air plaisant que le duplicant vient de respirer. Donc stress moins 5% par cycle. Donc ça c'est bien. Ça dure pas longtemps. Par contre vous voyez que Time Remaining c'est 0.3. Mais voilà. Les gens qui travaillent dans les plantes et tout ça pour récupérer des plantes. Ah tiens. On en a planté une nouvelle. Faut que j'allume cette lampe. Voilà. Vous voyez que maintenant il y a ça. Ça c'est nouveau pour moi. Je connaissais pas ça avant. Donc il y a ça. Mais bien sûr avec les plantes vient... Alors il y a Hassan dans mon groupe. Hassan qui est... Qui est un jardinier. Évidemment. Parce que j'avais pas fait attention. C'est un jardinier. Et il a des allergies. Et voilà. Donc quand lui il va y aller. Parce que lui c'est un jardinier. Quand il va y aller en fait il va commencer à éternuer. Donc ça aussi c'est nouveau. Ça y était pas avant. Donc du coup ces choses là. Ces médecines d'allergie. Sont vraiment très très utiles pour ce genre de choses. Je crois que j'en ai encore quelques-unes de côté. Oui oui oui. Elles sont encore là. Donc normalement... Attendez. Je suis témé en vitesse rapide. Je me demandais pourquoi ils allaient aussi vite. Donc vous voyez que... C'est lui Hassan ? Yes ! Donc vous voyez que Hassan en fait n'est pas en train d'éternuer. Parce qu'il a pris son truc. Donc voilà. Il a anti-histamine. Voilà. Ses allergies ont été stoppées. Car il a pris un médicament. Donc vous allez par exemple dans consommable. On va enlever ça. Consommable. J'ai mis en sorte que la vitamine là c'est ça. Pour l'allergie. Que lui il en prenne. Donc il en prendra pas tout le temps sans arrêt bêtement. Il en prendra seulement quand il sera allergique. Donc à chaque fois qu'il y a des récoltes à faire. Le mec prendra un médicament. Et son allergie partira. Donc c'est bien. Et vraiment ce système aussi de... Avec le floral scent. C'est pas mal pour le stress. Parce que du coup... Encore une fois. Ce jeu. Ce qui vous stoppe c'est votre imagination. Donc imaginez que vous avez plein de fleurs. Vous faites tout ça. Et vous foutez tout ça dans la base. Vous prenez des pompes. Qui vont prendre l'air par exemple. Et le distribuer dans toute la base. Donc toute la base. La base va sentir la plante. La fleur en fait. Et tout le monde aura du stress en moins. Donc vraiment. Il y a plein de petites choses en fait. Qui ont été rajoutées comme ça. Ah oui. Bon on était encore là. Donc je vais encore montrer le reste. Maintenant on peut faire des medical packs. Donc ça c'est pour... C'est pour être utilisé ici. Site B. Ou alors. C'est pour être utilisé dans ça. Alors avant ça. Il n'y avait pas besoin. Ça n'existait pas en fait. Les serums virales et tout ça. Vial pardon. Mais maintenant il faut les construire. C'est pour être utilisé. C'est pour être utilisé. Dommage. Overlogue. Ah intéressant. Intéressant. Il va falloir que je vérifie ça. Pourquoi ? Pourtant je pensais l'avoir bien fait. On est en dessous des 2000. Intéressant. On verra ça après plus tard. Donc comme je disais. Ça c'est pour par exemple. Le slime lunge. Le slime lunge. C'est vraiment un truc horrible. Qui peut complètement tuer en fait. Vos duplicants. C'est ça. C'est ce truc vert là. Ça c'était vraiment un problème. Donc maintenant vous pouvez créer des packs en fait. Que les docteurs vont administrer. Par contre ça il faut un docteur en fait. Il faut avoir déjà un certain skill. Là dedans. Pour pouvoir l'utiliser. Donc maintenant vous pouvez créer des packs comme ça. Qui vont pouvoir être administrés. Et après il y a les sérums vial. Donc les sérums sont beaucoup plus efficaces. Et ils sont utilisés là dedans. Dans ces pods là. Donc voilà. Ça c'est intéressant aussi. Ça c'est nouveau pour moi en tout cas. Ah qu'est-ce qu'il y a d'autre de cool. Après pour les nouveautés. Vraiment les grosses nouveautés marquantes. Ah vous voyez que Hassan brille. Hassan vient de prendre. Vient de reprendre un anti. Vient d'être soigné en fait. De ces maladies. Quand les gens sont soignés. Maintenant ils ont un aura vert. Comme ça. Donc lui il a été soigné de son allergie. Il vient juste d'être soigné. Donc vous voyez qu'il y a des effets comme ça. Qui ont été rajoutés. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt fun. Mais voilà. Je pense que ça va être à peu près tout. Je pensais faire une vidéo un peu plus longue. Après de toute façon c'est de la construction. C'est passer son temps à regarder des gens aller à droite à gauche. Ça il faut vraiment que je regarde pourquoi on surchauffe. Pourtant en théorie on ne devrait pas. Circuit statue. Pourquoi il y a autant de... Pourquoi il y a autant d'activités en fait sur ce circuit ? Pourtant je l'ai connecté directement. Voilà c'est un peu étrange. Non ça devrait passer normalement. Apparemment il est monté à 2040 à un moment. C'est pour ça qu'on a eu des problèmes. C'est un peu étrange. Peut-être que le fait de faire fonctionner ces roues là maintenant. Je fais en sorte que les câbles brûlent. J'en sais strictement rien. Mais bon. Bref c'est pas très grave. Je verrai ça plus tard. Si vous avez la réponse. Vous avez pas le dire. Mais voilà. Honnêtement c'est un très très bon jeu. Vous pouvez accélérer le temps. Le ralentir. Évidemment. Mettre pause. Vous pouvez creuser. C'est un peu le point du jeu. Creuser. Récupérer des ressources. Transformer des ressources. Là par exemple ça plus tard. Je vais faire du fertilisant. Pour les plantes. Il y a plein 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 de biomes. Il y a aussi des nouvelles choses. Des nouvelles créatures. Ça par exemple je connaissais pas. Pokéchelle. Voilà. Il y a des nouvelles choses. De l'eau salée. Ça aussi. Pour moi c'est nouveau. L'eau salée. On peut récupérer du sel aussi. Je crois. Ouais. On peut récupérer du sel. Je sais pas exactement pourquoi. A quoi ça sert vraiment. Donc ça je vais le découvrir plus tard. Nous avons encore quoi d'autre. Vous avez plein de petites choses en fait. Donc c'est vraiment vraiment un très très bon petit jeu. Qui va vraiment vous faire perdre votre temps. Honnêtement. Qui va vous faire perdre votre temps. Parce que moi je fais que jouer à ça en ce moment. Donc voilà. J'en ferai peut-être en stream au cas où. Mais bon. C'est vrai que bon. Ça en stream. C'est peut-être pas vraiment super intéressant à regarder. Surtout que je suis pas encore assez. Assez haut haut. On va dire que je fais pas des choses très très intéressantes. Vous voyez que maintenant. Bah tiens. C'est parfait. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Vous voyez qu'une personne a pris un skill. Donc skill point earned. Donc il y en a un qui a pris un. Un point d'habilité. Et c'est là. Alors par contre. Un truc que je. Peut-être qui me déplaît un peu. Et vous cliquez une fois. Si vous cliquez sur ça. Le point est consommé. Et vous pouvez pas revenir en arrière en fait. Donc j'aurais bien voulu que peut-être. Qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre en disant. Êtes-vous sûr de vouloir mettre ce point. Dans cette habilité. Parce que c'est assez dangereux. On va dire. Bon lui c'est un travailleur. Et je suis en train d'augmenter les deux en fait. Ou ce travailleur. Donc on va le mettre creuseur. Comme ça il creusera un peu plus vite. C'est bien. On va mettre le. Le niveau au-dessus. Voilà. Très bien. Et normalement. Il est où ? Il va aller là. C'est qui qui vient de prendre un niveau ? Il dort ? C'est un qui dormait. J'ai pas regardé le nom. Il va aller là. Et vous voyez qu'il va apprendre des choses. Et puis il y aura une lumière dans sa tête. Et bref. Est-ce qu'il y a un point pour fermer. Ah c'est lui. Regardez. Regardez l'animation. Oh oui apprends des choses petit. Et on lui fait changer le chapeau. Donc voilà. Super jeu. Super jeu qui va vous absorber votre temps. Absorber complètement votre temps. Et vraiment cool. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Un petit température. Ah par contre il va falloir faire gaffe à la température. Parce que cet endroit en fait commence un peu à chauffer. Et ça ça va être un problème. Dans peu de temps en fait. On va plus pouvoir créer ces plans. Donc il va falloir trouver un moyen pour refroidir cette zone là. Mais vous inquiétez pas. Le moyen il est pas très loin. Il est juste là. Donc on va se débrouiller avec ça. On va aller récupérer cette machine. Qu'on va faire fonctionner. On va faire passer de l'eau froide dans la zone et tout ça. Ou alors de l'air froid. Tout va bien se passer. Ah oui. Je parlais des skills. Parce que je suis sûr qu'une personne va me le dire à un moment ou à un autre. Vu que j'y pense maintenant. J'ai dit qu'on pouvait pas revenir en arrière. C'est vrai et faux. Il y a ça le skill scrubber. On va aller dans le wiki. Ah oui ça aussi un truc qui est vachement bien. Vous avez un wikipédia dans le jeu. Honnêtement vous en avez besoin. Parce qu'il y a tellement de choses. Voilà. Skillboard. Ça c'est un truc qui n'existe plus. C'est ça. Avant ils utilisaient ça en fait pour changer de métier. Maintenant ça ça n'existe plus. On peut plus le faire. Donc skill scrubber. Donc ça c'est nouveau. Ça c'est pour enlever tous les points d'habilité en fait d'une personne. Et vous allez pouvoir les remettre. Par contre j'ai l'impression. Alors je l'ai pas encore utilisé. Mais de ce qu'ils disent. Donc les gens vont perdre leur point d'habilité. Que vous avez mis. Et ils vont revenir à leur état d'avant. Donc par défaut. Et je crois pas que vous allez récupérer en fait les points d'habilité. Vous allez complètement les perdre. Donc il va falloir remonter le niveau en fait. Niveau 1, 2, 3 etc. Donc ça c'est peut-être dangereux. Enfin ça va faire perdre du temps. Si jamais vous n'avez qu'un seul docteur par exemple. Et que vous voulez remettre ses skills. Bah du coup vous allez devoir attendre qu'il remonte d'un niveau, deux niveaux, trois niveaux, etc. Donc voilà. Mais ça sera tout pour cette petite vidéo. On est à combien ? On est presque à 30 minutes. Rien d'autre à vraiment à rajouter pour le moment. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime énormément même ce jeu. Il y a des modes aussi. Bien sûr si vous ne parlez pas du tout anglais. Bon. Honnêtement le jeu n'est pas difficile à comprendre. Si vous savez plus ou moins. Enfin il faut juste. On va dire que. Vous voyez par terre il y a écrit sandstone. Et vous avez besoin de sandstone. Bon voilà. Même si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Bah vous savez que c'est le minerai qui vous manque. Donc c'est pas très difficile. Même si vous ne parlez pas un mode anglais. Mais il y a aussi un mode. Qui est fait par des fans. Pour le mettre en français. Je ne sais pas s'il est mis à jour régulièrement. Parce qu'il y a quand même encore des mises à jour. Même que le jeu soit sorti. Il va sûrement avoir des mises à jour. Donc le mode va sûrement casser à des moments. Il va sûrement sauter. Donc je ne sais pas s'il est suivi ou pas. Mais voilà. Il y a des modes pour ça. Si vous avez des problèmes avec l'anglais. Mais voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Je fais une vidéo sur Oxygen Not Included. J'aime bien le jeu. J'adore le jeu. Donc je voulais en parler. Et puis voilà. Il y a aussi des nouveaux filtres. Ah ! Ça fait mal aux yeux. Je sais. J'aurais peut-être dû prévenir. Ce filtre n'existait pas pour moi. Ce filtre en fait vous montre les couleurs de différentes choses. Et vous les montre en bloc en fait. Parce que normalement il vous les montre en air par exemple. Comme ça. Vous voyez c'est plus atténué. Donc ça c'est pour l'oxygène. Mais celui-là vous les montre en bloc en fait. Donc dans un sens c'est beaucoup plus sain pour ceux qui ont l'habitude de voir ce que vous voulez récupérer. Par exemple si vous ne voulez récupérer que de l'algue. Vous voyez que tous ces carrés verts c'est de l'algue. Donc vous pouvez y aller. Là par exemple il y a un truc bizarre. Avec un cerveau. Donc on va devoir y aller. On va devoir un peu inspecter ce que c'est. Mais voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous conseille vraiment ce jeu. Si vous aimez créer vos bases. Et faire attention à vos gens. C'est un peu les Sims. Mais en survie. La survie est fun. La survie peut être difficile. Peut être un vrai challenge de temps en temps. Et elle peut être vraiment très cool et très relax à des moments. Ça change énormément par rapport à ce que vous faites. Par exemple imaginez que là je suis en train de les faire creuser. Pour aller ici. Si les mecs commencent à manquer d'oxygène. Qui se bloque. Il y en a un qui meurt. Ça risque de faire stresser les autres etc. Tout le monde risque d'être dans la mer. Tout le monde va pleurer. Ça peut partir complètement en live. Ça dépend ce que vous faites. Ou alors sinon vous pouvez complètement laisser votre base rouler. Et tout le monde survivra sans faire grand chose. Voilà. Vraiment cool. Vraiment un très bon jeu. Je le conseille. Il est sur Steam. Pas cher du tout. Et voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Salut. Ciao ciao.